Bienvenue à tous sur Whole Cake Islands. Cette semaine on a préparé le légendaire chocolat chaud de Ned Flanders dans les Simpsons. On se rappelle tous de la scène mythique du film où Ned prépare un chocolat chaud pour Bart sur la fenêtre. Et aussi dans la série, à un moment il le prépare directement dans la bouche d'Homer et c'était une scène assez honteuse. Bref on espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner. On a déjà fait la recette des donuts d'Homer sur la chaîne, on vous met le lien en barre d'infos. Et si ça vous intéresse on peut faire une série spéciale Simpsons. Comme d'hab dites-le nous en commentaire. On commence tout de suite avec la liste des ingrédients. On aura besoin de 500ml de lait entier, 150ml de crème liquide entière 30%, 100g de chocolat noir, 1 cc de cacao en poudre, 1 pincée de sel, 1 à 2 sachets de sucre vanillé, 1 cuillère à café de maïzena, 1 marshmallow, 1 carré de chocolat noir, 1 tiers de cuillère à café de cannelle en poudre, de la chantilly. Et on aura aussi besoin d'un biscuit. On a choisi un spéculoos mais vous pouvez aussi prendre une gaufrette ou n'importe quel autre biscuit. On commence par faire fondre le chocolat noir. On le met au micro-ondes 30 secondes. On mélange et on recommence par tranches de 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ensuite on va diluer la maïzena dans un peu de lait. La maïzena va légèrement épaissir la boisson et la rendre plus onctueuse. Sur feu doux, on verse dans une casserole le lait entier, la maïzena diluée, et la crème. Et on fouette jusqu'à ce que le mélange commence à devenir chaud. On fait attention à ne pas faire bouillir le lait. Et dès que des petites bulles apparaissent, on ajoute le chocolat fondu. On mélange. Puis on verse la poudre de cacao. Le sucre vanillé. Le sel. Et la cannelle. Et toujours sur feu doux, on mélange jusqu'à ce que tout soit dilué. On goûte et on ajuste si nécessaire. C'est le moment d'ajouter du sucre ou de la cannelle. Et on retire du feu. On passe maintenant au dressage. On remplit une tasse aux trois quarts pour laisser de la place à la crème. Et on met une bonne quantité de chantilly. On râpe un peu de chocolat noir. Ensuite on a fendu un marshmallow dans lequel on a glissé le biscuit pour que ça tienne. Et on le plonge à moitié dans la crème. Et pour finir, le moment qu'on attendait tous, on grille le marshmallow avec un chalumeau de cuisine. Et on fait attention à ne pas le carboniser parce que si c'est noir, c'est le cancer les gars. Voilà, le chocolat chaud de Flanders dans les Instan est prêt. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le refaire, il était super bon. Et taggez-nous sur vos photos sur Insta, on aime trop voir vos plats. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on refasse une recette en particulier, dites-le-nous en commentaire. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette. Bye !